Choisir ses clients Imaginez être le propriétaire d'un camion de nourriture qui vend des snacks à l'heure du déjeuner. Imaginez maintenant que vous ayez le choix entre deux lieux pour exercer votre activité. L'un est un parking situé à côté d'un centre d'événements où se déroulent généralement des concerts en soirée et des conférences occasionnelles en journée. L'autre est situé à côté d'un lotissement résidentiel et d'une école. Lequel choisirez-vous ? Ce n'est pas vraiment une décision difficile à prendre. Un quartier résidentiel et une école offrent de la clientèle en continu à l'heure du déjeuner, tandis que l'affluence d'un centre d'événements est limitée aux périodes où des événements sont effectivement organisés. Mais choisir ses clients est un aspect essentiel du marketing et des affaires. Comme l'a fait remarquer Seth Godin, l'influent gourou du marketing, la pire erreur des spécialistes du marketing est souvent de ne pas sélectionner leur consommateur et de ne pas voir à quel point il est essentiel de le faire. Godin suggère que ne pas sélectionner ses clients revient à naviguer dans l'océan sans avoir de destination en tête. Vous seriez perdu dans une mer de possibilités, incapable de vous en sortir. De nombreuses marques haut de gamme connaissent le succès parce qu'elles savent qui sont leurs clients et qu'elles ont adapté leur marketing pour capter leur clientèle. Sephora, par exemple, est une marque de maquillage qui cible principalement les jeunes femmes. Elle met sur le marché des produits susceptibles de les séduire et de répondre à leurs besoins. En se concentrant sur un groupe démographique spécifique, elle est en mesure de réussir. De même, Rolex a réussi à prospérer en tant que fabricant de montres bracelets haut de gamme à une époque où de moins en moins de personnes portent des montres, en continuant à tirer un groupe démographique qui souhaite une montre haut de gamme. Apple est peut-être le meilleur exemple de ce phénomène. Les ordinateurs d'Apple sont généralement beaucoup plus chers que ceux vendus par les fabricants de PC tels que Dell, HP, Acer ou Toshiba. Mais Apple a une idée claire de qui sont ses clients et elle les attire depuis des décennies en proposant un autre système d'exploitation et un ordinateur de meilleure qualité. Cela ne plaît pas à tout le monde, mais ça plaît à suffisamment de gens pour qu'Apple soit l'une des entreprises les plus prospères de ces 30 dernières années. Godin est clair à ce sujet dans l'un de ses récents ouvrages, dans « This is marketing, you can be seen until you learn to see ». Publié en 2018, Godin écrit « Ça n'a aucun sens de fabriquer une clé, puis de courir partout à la recherche d'une serrure à ouvrir. La seule solution productive est de trouver une serrure, puis de façonner une clé. Une fois que vous avez sélectionné votre public ou vos consommateurs, le reste des étapes de votre activité devient beaucoup plus clair. Les recherches marketing que vous effectuerez, les produits que vous concevrez et fabriquerez à l'avenir, la publicité que vous ferez pour vendre vos produits, et même les personnes que vous embaucherez, seront tous plus ciblés et plus fructueux une fois que vous aurez une idée claire de qui sont vos clients et de ce qu'ils veulent. – Sous-titrage ST' 501